L'entrepreneuriat est une aventure merveilleuse. Par contre, cette aventure est parfois inaccessible car beaucoup de jeunes veulent se lancer en affaires, mais ils n'ont pas d'argent pour au moins prédémarrer ou tester leur idée. L'objectif du fonds était d'avoir de l'argent pour investir en ces jeunes femmes, jeunes hommes entre 18 et 40 ans qui ont une idée exceptionnelle, mais qui n'ont pas les moyens ou le soutien, que ce soit personnel ou au niveau corporatif, pour au moins prétester leur idée. La jeune chambre de commerce compte non seulement lancer ce fonds-là à partir d'aujourd'hui, mais compte tout au long de l'année ou tout au long des prochaines années de soutenir ce fameux entrepreneur-là pour qu'il puisse avoir le plus de chances de réussir. C'est le début d'une grande aventure de pouvoir laisser un leg aux futurs entrepreneurs pour les 25 prochaines années en collaboration avec Aéroport de Montréal, qui est une superbe institution montréalaise. Ça a été un naturel. Pourquoi avoir choisi de faire ce leg-là? C'est parce qu'on voulait travailler plus que seulement au présent. On voulait travailler aussi pour le futur de Montréal. Là, on a la chance de contribuer avec la jeunesse montréalaise pour être capable de les stimuler et de développer l'entrepreneuriat à Montréal. Le prêt de 3 750 $ avec une campagne de socio-financement va m'aider à mettre un pas en avant pour aller chercher un peu plus de crédibilité et grossir mon idée pour que tout le monde puisse en bénéficier et aller de l'avant avec le projet. Une petite levée, une petite poussée peut faire une grande différence dans une entreprise, mais surtout pour sa pérennité. Effectivement, c'est un point important pour assurer la survie des entreprises. Sous-titrage Société Radio-Canada ...